Au cœur des Alpes, il y a un endroit où rien ne paraît trop beau pour faire rêver les clients fortunés. Au Palace Les Erel, tout le personnel s'est mis dans l'ambiance pour un réveillon sur le thème de Sicile impératrice. Des animaux sauvages en guise de décor, de véritables costumes, de cinéma. Tout doit être féerique pour les quelques dizaines de privilégiés qui vont passer le nouvel an ici, à l'image d'Irma Medina. Madame Medina est une millionnaire vénézuélienne qui a ses habitudes dans cet hôtel de grand luxe. Ça va, Medina ? Bonsoir, comment allez-vous ? Ça va très bien. Bonsoir. Une petite coupe de champagne ? Comme d'habitude ? Également ? La même chose, tout de suite, ça arrive. Dans quelques heures, va se dérouler dans l'établissement un réveillon qu'elle ne raterait pour rien au monde. A l'image d'une station de ski où toutes les extravagances paraissent possibles. Dans la vallée de la Tarentaise, Courchevel ressemble à une planète à part. Ses rues regorgent de boutiques de luxe. Et à 1850 mètres d'altitude, son aéroport de montagne permet l'atterrissage d'avions privés. Courchevel propose aussi une concentration unique au monde d'hôtels très haut de gamme. Une quinzaine d'établissements 5 étoiles. Et 3 palaces. Le K2. Le cheval blanc. Et donc, les Erel. Peut-être le plus atypique. Sous des allures un peu kitsch, avec ses 37 chambres et ses 15 suites, il renferme une foule d'équipements luxueux. Bains japonais en plein air. Et piscine aux nuances de l'agon tropical. Plus inattendu, on a fait venir la neige à l'intérieur du spa. Donc ici, il fait environ moins 10 degrés. Pour la petite histoire, il y a quelques années, les Russes, notamment, allaient à l'extérieur se rouler dans la neige après une séance de sauna. Donc on a décidé d'amener la neige dans le spa. Une salle de jeu pour les enfants, avec des attractions grandeur nature, comme ce simulateur de vol. Ou cette piste de ski virtuelle. Et au dernier étage. Voici la suite la plus prestigieuse, à 35 000 euros la nuit. Elle fait 550 mètres carrés. Avec son immense terrasse privée, et son jacuzzi face à la montagne. Quand on dort dans cette suite, on est couvert de cadeaux. Donc c'est un sac d'une marque luxueuse française, qui est personnalisé à chacun de nos clients, avec leurs initiales. Donc là, pour l'instant, celui-ci n'est pas préparé. Mais au moment de la réservation du client, nous aurons leurs initiales. Voilà. En coulisses, les 180 membres du personnel, tous bilingues, n'ont pas le temps de relâcher leurs efforts. Le palace n'est ouvert que 4 mois par an. Une courte saison, où il faudra être tous les jours aux petits soins, avec les clients de l'établissement. Chaque année, à la mi-décembre, le palace semble se réveiller. Sous ses airs de vieilles auberges de montagne, il est en fait très récent. Sa construction date des Jeux olympiques d'Alberville en 1992. En quelques heures, les airelles est entièrement nettoyées, lustrées, redécorées. L'hôtel doit être absolument parfait pour l'arrivée des premiers clients, prévus le lendemain. Pendant ce temps-là, les employés doivent faire leur gamme. La moitié d'entre eux sont nouveaux. A l'image d'Elsa, 24 ans, l'une des réceptionnistes. Votre livret d'accueil, vous l'avez pu le voir ? Oui, j'ai commencé à regarder. Parfait. C'est sa toute première expérience dans un palace. Pour l'heure, elle est encore un peu intimidée. On apprend, on se met en place, comme dans tous les hôtels de toute façon. Ouais. On verra demain. Demain, Elsa se rend en première ligne face aux clients. Pour l'échauffer, sa supérieure, Manon, la met tout de suite en situation. En jouant le rôle d'une cliente qui arrive à l'hôtel. Bonjour, madame Edina. Vous avez fait beau voyage ? Très bien, merci. Alors, moi, j'aime Edina, vous êtes... D'accord. Hôtel ECRL, Elsa, bonsoir. Mine de rien, Elsa vient de commettre une petite erreur. En relation, monsieur. Manon ne va pas manquer de lui faire remarquer. Vous avez une arrivée en même temps, vous avez un appel. Je vais vous excuser. D'accord ? On vous dit que vous allez vous en occuper tout de suite. D'accord ? Un souci du détail qui peut avoir de bons côtés. S'il vous plaît, Arthur. Bonne installation. Contrairement aux apparences, Arthur n'est pas un client, mais un réceptionniste. Aujourd'hui, il a hérité d'une mission délicate qui en ferait rêver plus d'un. Dormir dans l'une des chambres du palace afin de vérifier que tout y est en ordre. Donc, vraiment, le but, ce sera, en testing de chambre, ce sera vraiment de tester toutes les fonctionnalités, de la douche et de chercher le petit détail qui va pas pour que demain, ce soit réglé, pour que les clients puissent profiter d'un service, d'une chambre parfaitement en ordre et fonctionnel, en fait. Donc, ce sera vraiment le but de l'opération. Il devra notamment tester tout ce qui est électronique. On va vraiment aller fouiller partout, dans tous les menus, voir si tout est en ordre. Tester, évidemment, tout ce qui est dans la salle de bain, la douche, les robinets, tout ce qui est dans la partie toilette également. Et, évidemment, tester le lit également. Voilà, si c'est confortable et... Comment on fait pour tester le lit ? On s'endort dedans, confortablement, dans un beau lit comme ça. Reste la touche finale, avant l'ouverture. Pour Elsa, direction le vestiaire réservé au personnel. Il y a un ingrédient sans lequel l'ambiance de contes de fées ne serait pas totale. Ce détail, ce sont des costumes qui n'ont rien à voir avec ceux d'un palace traditionnel. C'est l'heure de la transformation ? Ça y est, c'est arrivé. Donc c'est la première fois que je vais le mettre. Cette tenue, c'est un diardole. Un costume traditionnel bavarois. C'est original, ça change vraiment des uniformes au classique. Puis ça fait partie de la magie des lieux. Voilà. C'est un petit peu un costume avant de rentrer sur scène ? C'est ça. C'est un peu ça. Puisqu'on joue un rôle ici. Elsa n'est pas la seule à avoir revêtu son costume de scène. Les 180 employés sont maintenant en tenue pour célébrer le début de la saison. Chasseurs alpins pour les voituriers. Et pour le personnel de salles, costume autrichien, conformément au goût de l'ancienne propriétaire des lieux. Désormais, chacun devra afficher une allure impeccable. Hygiène personnelle. Alors, pour vous, messieurs, rasé, s'il vous plaît. Cheveux courts. Vous pouvez vous inspirer de ma coupe qui, je pense, est bien appropriée. Pour vous, mesdames, cheveux attachés, mains et ongles, bien évidemment, propres. Vernis clairs, bijoux discrets. Aucun tatouage apparent, s'il vous plaît. Autre information encore aussi. Même le directeur de l'hôtel, Jacques Charles, porte son uniforme tyrolien. Je pense qu'effectivement, à partir de demain matin, on va pouvoir mettre en avant ce costume taillé sur mesure et qui fait évidemment la particularité, l'exception, le côté unique des airelles que l'on recherche non seulement en France, mais que l'on recherche partout dans le monde. Avant de lever une petite coupe de champagne, je vais vous dire bravo et je suis sûre que nous allons faire une très, très belle saison. Voilà. Pour beaucoup de ses employés, travailler dans le palace de Courchevel est un rêve. La pièce de théâtre va maintenant pouvoir commencer. Dès le lendemain matin, branle-bas de combat chez les chasseurs. Le balai des voitures avec chauffeur de maître peut commencer. A la réception, Arthur est fin prêt lui aussi à accueillir les premières arrivées. Bonjour, monsieur. Merci. Alors, on avait envoyé un mot quand on avait bien retour. Oui, rappelez-moi votre nom. Monsieur. Est-ce que vous avez fait bonne route ? Merci. Oui. Alors, bien sûr. Ce couple d'entrepreneurs français a réservé pour le week-end. C'est la 2e fois qu'il vient dans le palace. Pour une chambre comme celle-ci, il faut compter en général plus de 2 000 euros la nuit. Plus spacieuse, vous pouvez, si vous le souhaitez, comme dans les autres chambres, mais vous avez une jolie banquette pour prendre, par exemple, le petit déjeuner en chambre. D'accord, superbe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un confort auquel il commence à prendre goût. Vous êtes un habitué de cet hôtel ? Ça fait la 2e fois. Non, on ne peut pas y habitué, mais ça fait la 2e fois. Qu'est-ce que vous appréciez ici ? L'authenticité, le côté montagne, la beauté du site, le service qui est excellent. Voilà. Au même moment, Mario et son ami Andy, des Américains, ont décidé d'aller skier. Allez, direction les pistes. Ils sont invités tout frais payés. Hello, bonjour. C'est un échange de bons procédés. Mario, un agent de voyage très influent à Miami, envoie ici de nombreux clients des Etats-Unis. Pour le remercier, les ERL lui offrent un petit séjour de rêve. Vous souhaitez un moniteur avec vous ? Avec nous deux, oui. Direction la ski-room du palace, où leur professeur particulier les attend déjà. On est avec vous ? Je suis un très mauvais skieur. Mais vous avez déjà skié avant ? Je viens tous les ans, mais je suis très mauvais. Et Andy a seulement skié une fois, il y a 20 ans. Nous sommes de parfaits débutants. Les skieurs n'ont qu'à arriver les mains dans les poches. C'est tellement confortable. Ce n'est pas trop serré ? C'est très bien. C'est très fou. Ok. Par contre, là, il faut quelque chose à manger sur les pistes. Donc je prends ça avec moi. Moi, je ne prends pas un café, parce que sinon, on est trop excités sur les pistes. Bonne journée. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Pour aller sur les pistes, pas question de porter ses skis. C'est un valet qui s'en charge. Et ils ne marcheront pas non plus. Un K4 du palace va les amener à bon port. On y va. Et avec ses clients, même le moniteur de ski est en mode palace. Notamment pour leur éviter de perdre la face en cas de difficulté. Attendez. Il faut que je me détende. C'est ridicule. Je dois pouvoir y arriver tout seul. C'est très bien. Bon, et ben... Action. Ok. L'appréhension passée, Mario et Andy se prêtent au jeu avec humour. Bien, doucement. C'est un petit peu difficile. C'est comme un bleu, ici. Voilà. Doucement. Allez, on va faire le virage, là, ensemble. Avec ses clients privilégiés, le moniteur va vraiment payer de sa personne. Doucement, doucement. Pas trop vite. Voilà. Vous avez besoin d'elle ? Je vais chercher Andy parce qu'il a un petit peu peur de la pente. Malgré tout, on est dans une verte, mais c'est un petit peu difficile pour lui. Il ne faut pas qu'il se blesse, donc je vais le reprendre en main. Poids du corps, the weight on the downhill ski. Voilà, tu peux tourner, super. Hop, 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 hop. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Très joli, hein ? Tel enchaînement. L'objectif, c'est que les clients gardent le meilleur souvenir possible. Il a bien travaillé, le moniteur. Il est excellent. En fin de matinée, les clients ont faim. Alors, en un clin d'oeil, le moniteur va se transformer en majordome qui organise tout. On peut déjeuner à l'hôtel ou bien au chalet de pierre. Le chalet de pierre, c'est mieux. Le problème, Mario, c'est qu'on doit se refaire une piste pour y aller. Non, on n'a qu'à prendre une voiture. Dis-moi, Joseph, est-ce que c'est possible d'envoyer une navette parce que M. Léon voudrait y aller en navette directement ? Quelques minutes plus tard, les voici à nouveau pris en charge par une voiture du palace. Direction le restaurant d'altitude où Mario pourra tranquillement déguster l'apéritif. Mais c'est en fin de journée pour le retour des skieurs que l'établissement sort le grand jeu. C'était très bien passé. Merci infiniment. Je vais passer derrière vous pour vous déchauffer. S'il vous plaît. C'est très gentil. Voilà. S'il vous plaît. On conduit Mario dans un petit chalet où il pourra décompresser. Je vais mettre vos gants sur la machine qui chauffe. Hop. Hop. Et voilà. Les chaussons. S'il vous plaît. Quel bonheur. Le confort poussait à l'extrême. Si vous voulez du thé ou du pain chaud. Oui, c'est très bien avec le thé. Merci infiniment. Merci Thibault. Je vous en prie, monsieur Mario. Pour cette clientèle qui en veut toujours plus, il faut que les assiettes du restaurant étonnent aussi par leur raffinement. Le palace fait monter à 1850 mètres d'altitude des produits d'exception. Le chef de cuisine, Charles et Bouillet, dispose d'un budget quasi illimité. Des crustacés qui réclament une attention toute particulière. Car ici, ils meurent très vite. A la montagne, ils sont vite asphyxiés. A la pression transphérique. Hop, Omar a le cuir de suite. Chef. Allez, on va. Omar, mais également tourteau, turbo géant, caviar, évidemment, et même truffes noires et blanches à profusion. Si moi, je suis client et que je vous dis je veux spécifiquement telle truffe de tel endroit ou je ne sais pas ou tel caviar de tel producteur. Tout est possible. Les RL, c'est le... On dit oui. Oui à tout. Si je vous fais voir... Charles connaît les goûts de chacun des habitués de l'hôtel. Il n'hésite pas à passer une commande juste pour faire plaisir à une cliente. Les fameuses cerises. Ces cerises du Chili sont pour Mme Medina, la riche vénézuélienne aperçue au début de ce reportage. On a une cliente en ce moment qui est très friand des abricots et cerises. Tous les gens on lui met des abricots et un bol de cerises en champ. Vous les avez faites venir spécialement pour cette cliente ? Oui, on le sait. On a un suivi pour tous les clients. On sait exactement leur préférence, ce qu'ils aiment manger. On tient ça à jour vraiment rigoureusement parce que c'est très important. C'est là-dessus aussi qu'on se démarque. vraiment sur le détail. Courbouillons en place tous les homards, les portos, le loup à cuillère de suite pour le buffet de ce midi en Belgique. Tous les midis, Charlie et sa brigade remettent leur titre en jeu. Ils préparent un buffet spectaculaire. Ce festin, facturé 175 euros par personne, doit être pantagruélique. Sa renommée attire des clients venus de l'extérieur de l'hôtel. Charcuterie fine, fruits de mer, ainsi que chaque midi, une vingtaine de pâtisseries raffinées. Le tout calibré pour une centaine de convives. Le service s'est dirigé ce jour-là par Justine, une des chefs de rang du restaurant. Elle n'a que 22 ans, mais c'est déjà sa 3e saison aux Erel. Et elle a l'oeil à tout. Elle dirige un jeune commis, Axel. Ce jour-là, l'hôtel a convié une vingtaine de personnes à déjeuner. Ce sont des tours opérateurs venus du monde entier. Je peux avoir un peu de tout, s'il vous plaît ? Merci. Ces agents de voyage sont des invités importants. car une fois rentrés chez eux, ils seront susceptibles de recommander l'hôtel à leurs clients. Pour l'occasion, le directeur en personne, Jacques Charles, s'est joint à eux. C'est un plaisir de vous avoir ici. Nous avons Londres, Moscou, Shanghai, Bahreïn, New York et Courchevel. Quand nous rentrerons chez nous, nous pourrons retranscrire l'atmosphère de l'hôtel à nos clients. C'est très important quand on vend des prestations de luxe comme celle-là. Comme avec tous les clients, le personnel va devoir leur offrir un service impeccable. Il faut qu'on se fasse l'ouvrir du client, il ne faut pas qu'il remarque notre présence. Il est tout à sa disposition. Justine n'en perd pas une miette et peut devancer leur moindre désir sans pour autant être envahissante comme avec cette cliente russe. Bien sûr, je vous apporte ça. En quelques minutes, elle a mémorisé ses préférences. J'anticipe leur demande, comme ça, ça leur évite de couper leur discussion. Ils étaient en train de discuter avec le directeur général. Comme je sais qu'elle avait du citron, parce que j'ai vu qu'elle avait du citron déjà dans son assiette tout à l'heure, je vais lui en mettre deux et un petit peu de homard. Autre détail très important, Justine a noté ce que chacun buvait. Monsieur Léon, style water. En français, eau plate pour ce monsieur. Un véritable balai que le jeune commis apprend à découvrir. Ce jour-là, il n'y a qu'une vingtaine de clients à manger au buffet de l'hôtel. Après le service, il reste une montagne de nourriture qui, heureusement, ne sera pas perdue pour tout le monde. On est quand même 180 employés au sein des ERL. Donc, ils profitent aussi du buffet, du retour du buffet. Donc, au réfécutoire, je pense que l'équipe des ERL n'est pas à plaire. et ce n'est pas le seul avantage pour le personnel. En plus de son salaire, le chef, Charlie, est comme tous les employés, nourri, blanchi et logé à deux pas de ses cuisines. Il peut même rentrer chez lui à pied. On fait un stade de choc thermique chaque fois que vous partez ou que vous revenez à l'hôtel, non ? Ça fait du bien. Ça fait du bien de prendre l'air un peu, de faire de la montagne. Il habite ici, dans cette résidence. Un studio confortable loué par le palace pendant 4 mois avec sa compagne, Justine, la chef de rang. Il fait chaud, là. Oui, je le vois un peu tout à l'heure, mais... Vous habitez tous les deux ensemble ? Ben oui, forcément, oui. On est au couple depuis quelques années maintenant, donc... Ça fait 3 ans, oui. Oui. On a toujours des logements ensemble. On arrive toujours à être logés ensemble, même si on ne travaille pas forcément ensemble l'été ou quoi. On est toujours logés ensemble. On a des clients qui se sont rendus compte de ça l'année dernière et qui étaient super étonnés. Justine, ils étaient super étonnés qu'on soit ensemble. Mais bon, parce qu'ils nous connaissent, finalement, on a une proximité avec les clients qui est... je pense qui est unique. Le couple, originaire de la Loire-Atlantique, arrive à se croiser car leur vie de saisonnier est plutôt rythmée en horaires décalés. Là, la position de lit est pour le soir, du coup. Voilà. Et toute la journée parce qu'on dort l'après-midi aussi. On dort beaucoup l'après-midi. Presque des fois plus l'après-midi que la nuit. Parce que vous commencez tôt. Moi, je commence souvent tôt, oui. À 5h30. Donc je me lève à 4h30. Donc parfois, je dors 5h l'après-midi puis je dors 3h la nuit. Ça fait un décalage. C'est pas une vie facile. C'est une vie, on a des facilités parce qu'on est logé, on est nourri, on est blanchi. Mais bon, après, c'est pas facile parce que quand la saison se finit, on rentre chez nous. Mais bon, on n'est jamais... On pose jamais réellement les valises. On est tout le temps un peu sur la route. Ils passent en général l'hiver à Courchevel et l'été sur la Côte d'Azur. Mais dans le coeur de Justine, l'Ezérel a une place à part. Ça plaît de travailler dans un établissement qui est unique au monde. C'est le rêve de petite fille. Voilà, c'est ça. On se sent comme une princesse avec nos costumes. Ça nous plaît. C'est un peu comme le monde d'Harry Potter, si on peut dire. Il y a de la magie. Une magie qui opère également sur les clients. à l'image de Mme Médina, la millionnaire vénézuélienne. Vous lui changerez. Merci. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Cela fait près de 15 ans qu'elle vient ici trois semaines entières au moment des fêtes. Et elle est loin d'en être blasée. Alors, comment s'est passé cette journée ? C'était bien. C'était très bien. Quand elle vient ici, cette septuagénaire ne rate pas une journée de ski. C'est quasiment d'ailleurs sa seule activité. Qu'est-ce que vous avez fait sans indiscrétion pendant ces trois semaines ? J'ai skié, j'ai lu, je suis allée à la gym, j'ai nagé une fois, je me suis promenée. Je crois que c'est à peu près tout. Et ça, ça fait votre bonheur ? Ah, tout à fait. Du farniente et la possibilité de se faire chouchouter chaque fois qu'elle en a envie. Voilà le vrai luxe. C'est aussi pouvoir s'offrir tous les extras qu'elle souhaite, comme le coiffeur où elle va jusqu'à trois fois par semaine. Vous venez souvent chez le coiffeur ? Ah oui, avec le casque, c'est nécessaire. Vous avez lu la tête de folle que j'avais tout à l'heure ? D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Chaque fois qu'elle vient, Mme Médina réserve systématiquement la même chambre. Il n'y a pas beaucoup à voir. C'est la chambre. Le placard, la salle de bain. Comme elle est seule, elle n'a pas besoin d'un endroit très spacieux. Mais il y a dans la salle de bain un détail qui fait la différence. Voilà le fameux hammam. Ah, c'est ça que vous aimez bien dans cette... Vous nous montrez ? Ah oui. Une douche qui fait également hammam. Seulement qu'on peut pas le faire marcher maintenant. Mais c'est très bien quand vous arrivez du ski et vous rentrez là-dedans. Comment vous avez connu cet hôtel ? Ah, ça, c'est une histoire. Il y a mon frère qui avait fait une réservation dans un endroit affreux, à Natanien. Et quand je suis arrivée là, je lui ai dit écoute, je reste pas ici. Je supporte pas cet endroit. Alors, on est venus ici le lendemain. Par accident. C'est comme ça que je l'ai connue. Qu'est-ce qui vous plaît ici ? Tout. C'est un monde magique, féerique. C'est pas le vrai monde. Le lendemain matin, à l'heure où les clients commandent leur petit déjeuner, Charlet et Justine sont déjà sur le pont. La jeune femme continue à former ses collègues débutants. Ici, dans un exercice particulièrement périlleux. Le service en chambre. Ne porte pas à bout de doigt, tu vas te casser les doigts. Pardon ? Ne porte pas à bout de doigt, comme ça. Tu veux que je porte la main pas ? Tu portes sur le plan de la main. Je suis moins, on laisse pas contre. On peut y aller ? Allez, on y va, on y va. C'est bon, attention. Nice. Je passe devant. Je l'emmène. La première à recevoir son room service et madame Médina, la cliente vénézuélienne. Il est à gauche, quand tu rentres, il est tout de suite à gauche. Il y a son lit qui est là, les placards, et la salle de bain. Attends. Je frappe. Non, tu frappes. C'est toi qui fais tout entier. Je lui propose bien. Madame Médina, souhaitez-vous qu'on change votre corbeille de fruit ce matin ? Room service. Justine reste à tendre l'oreille. Home service. Home service. Bonjour madame Médina, votre home service. Vous me permettez d'entrer ? Bien sûr. Parfait. Parfait. Excusez-moi. Merci madame. Comment allez-vous ce matin ? Bien, merci. Avant. Ça va, je sais pas. Très bien. C'est pas pour quoi, madame ? C'est parfait. Il a demandé comment elle allait, tout ça. Il fallait installer son petit déjeuner, donc c'est parfait. C'était sa première fois ? Oui. Il a jamais travaillé en home service et c'est la première fois qu'il travaille dans un palace. Ça fait beaucoup la première fois. C'est bien. C'était parfait. C'était parfait. Ça s'est bien passé ? Oui, j'ai entendu. Ça s'est bien passé ? J'ai mis le droit droit de la table quand même. T'as essayé de faire au mieux. C'est bien. Parfait. C'était très bien. Il m'a demandé comment elle allait et tout. Parfait. Parfait, parfait. On va ressortir par ici. Pendant ce temps... Andy, get in here. Allez, monte Andy. Et assieds-toi en face de moi. Il ne faudrait pas qu'on nous prenne pour un couple. Et pourquoi pas ? S'il vous plaît. Les clients américains s'offrent une traversée de Courchevel en calèche. C'est tellement beau. C'est vraiment confortable. C'est génial. Une méthode de transport beaucoup plus relax, beaucoup plus à l'aise. C'est pas too much ? C'est pas too much du tout. Ça, c'est too much. Tous ces camions. Ça, c'est too much. Pas un calèche comme ça, avec des chevaux naturels. C'est calme. Mario est sous le charme. Ça, c'est le vrai luxe, Pénéloton. Le luxe, ça devient le spa c'est le ton. C'est charmant. C'est beau. Vraiment très beau. C'est beau. Ils s'accouchent à quelle heure, les chevaux ? Ils sont rentrés à l'écurie au repos vers 20h, 20h30. Et ils ont un bon repas avant de se coucher ? On les laisse à l'écurie, on les nourrit, on les laisse à l'écurie, on les bouchonne et on les laisse à l'écurie. C'est dommage qu'ils ne prennent pas un bon bordeaux aussi. Avec cette balade, ils se sont mis en appétit pour profiter de la table. Merci. Merci beaucoup. Un dîner proposé ce soir-là par un maître de la gastronomie connu dans le monde entier. Merci. 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 Pour l'occasion, Mario a été rejoint par des amis agents de voyage américains. La surprise ce soir-là, c'est la présence en chair et en os du chef Pierre Gagnère. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Gagnère. Bonsoir, madame. Il dirige des restaurants à Las Vegas, Hong Kong ou encore Dubaï. Ici, un coin du restaurant lui est réservé. Une table qui a 2 étoiles au Michelin. Bienvenue. C'est parti, c'est heureux. On a fait plusieurs dîners avec eux à Las Vegas, au Minton. Merci. Après le court-cheval, je pars à Las Vegas. Ah, c'est vrai ? Oui. Thank you very much. Merci. Au revoir. Un palace comme celui-ci se doit d'avoir un grand nom de la cuisine. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, chef. Oui, les chefs sont là. Voilà, ben, c'est le dirigeant. On y va réussir. Le chef Gagnère a passé plusieurs mois à mettre au point un menu qui durera toute la saison. Peut-être les noix. Peut-être. Ce soir, il est venu le roder en y effectuant quelques ajustements. J'ai beau être régné pour les noix, là. Est-ce qu'on peut être... C'est repas d'essai, hein ? Du calme, hein ? Voilà. Du calme, ce soir. Je t'ai un petit peu dedans. Très peu. Je t'ai un peu goûté. Enfin, c'est bon. Très bien. Aiguillettes de homard. La truffe, ça sent bon, là. Merci, quoi. Ou encore... Carpaccio de bar à la truffe. Les Américains apprécient. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est exquis. Délicat. C'est pas du tout prétentieux. Tout est naturel. C'est parfait. Mais le vrai point d'orgue de la saison est attendu 15 jours plus tard. Le 31 décembre au matin, une toute nouvelle pièce de théâtre démarre. L'hôtel affiche complet pour le réveillon. C'est un enjeu majeur pour sa réputation. Alors, pour l'occasion, Sylvain Camos et sa société d'événementiel sont venus installer un tout nouveau décor dans lequel vont prendre place des invités exceptionnels. Dans ces box, deux biches utilisées habituellement dans les tournages de cinéma. Leur installation est pour le moins délicate. Mais ici, pas question d'un nouvel an sans animaux sauvages. On a fait venir des lionceaux. On a fait venir des dromadaires, des rapaces. Et pour que la pièce soit parfaite, l'ensemble du personnel a droit à un tout nouveau costume. Vous garderez la chemise blanche dessous ? On se croirait revenu au 18e siècle en Autriche. 200 convives sont attendus pour le dîner facturés 1000 euros par personne, sans les vins. A table, il y aura les clients de l'hôtel, mais également des milliardaires de passages pour la soirée. Et c'est M. Roger, maître d'hôtel depuis plus de 20 ans, qui va devoir veiller à ce que tous passent une soirée inoubliable. Il faut que ce soit quelque chose qui marque, quelque chose qui reste gravé. Voilà. Donc ils se souviendront au moment de réserver leur chambre pour l'hiver prochain ? Il faudra qu'ils en reparlent. M. Roger va porter un costume de circonstance, celui d'un maréchal d'Empire, car il va devoir mettre le restaurant en ordre de bataille. Comme on fait d'habitude, on va reprendre, on va s'asseoir, on va tout reprendre et après on met... Alors, hein ? Première étape, les vins. Tellement exceptionnels qu'ils ont été commandés à l'avance. Une myriade de grands crus qui devront être à bonne température et parfaitement décantés lorsque les clients arriveront. Qu'est-ce qu'il a pris, monsieur ? Un Périal de la Tour, 6 litres, qu'on va aller chercher tout de suite. Deux magnums de Cristal-Rodra et un magnum de Jovrey-Chambertard. Et mettez-moi des verres. Attention, là, ouais. Mettez des verres. Tout ce qu'il faut, hein. Tout est sur table. Certaines de ces bouteilles ont de quoi donner le tournis. Pour le sommelier, ce n'est pas le moment d'être maladroit. Il tient une bouteille de 6 litres d'un premier cru classé de Bordeaux qu'un client a commandé pour ses amis. Valeur de la bouteille, 12 000 euros. Pour ce réveillon, l'hôtel a prévu un menu d'inspiration hongroise pour coller au thème de Sissi. A quelques minutes du coup de feu, M. Roger donne ses dernières consignes. Pour le menu, bonbons de canard, purée de betterave et de coin, pain d'épices, mousse de foie gras et copeaux de truffes. Soupe froide, crémeuse, d'artichaut de Jérusalem, truffes blanches d'alba. Bien sûr, on aura débarrassé. On garde l'assiette de présentation qui va nous servir comme doublure pour la soupe. A table, beaucoup de milliardaires russes qui exigent une totale confidentialité. Attention à certaines tables. Attention à la table, la grande table de douze. Vous savez qui c'est ? Attention à monsieur de la huit. Sans beurre, sans crème. Messieurs, à tout à l'heure. Dame, pardon. L'objectif pour le personnel, c'est que tous les clients aient été servis au moment des douze coups de minuit. Mais pas question pour autant de les bousculer. Chacun doit dîner à son rythme. Il y a un risotto avec. Le stress ne devra pas dépasser les portes de la cuisine. Des plateaux, des plateaux, toujours des plateaux. J'attends six bonbons. Ça passe quatre couverts. Table six, on fera quatre bonbons, assivrer quatre Saint-Pierre, assivrer quatre soupes pour terminer quatre cailles. Charley s'est mué ce soir en chef d'orchestre. Il a préparé sa partition depuis des mois avec sa brigade. Mais c'était sans compter sur les clients qui ont soudainement des envies déconcertantes. Deux frites, c'est bon ? On a les frites ? Deux frites ? Frites, hamburgers ou club sandwich ? Des commandes hallucinantes pour un 31 décembre dans un palace. Écoutez, restez concentrés, ça passe 15 couverts, table 31. Peu avant minuit, Charley commence à voir le bout du tunnel. Il nous reste 10 minutes pour envoyer 60 desserts. Allez, go. Ça va aller ? Oui. En mode machine. En salle, le dîner est d'ores et déjà réussi. Reste maintenant à faire sortir les clients pile à l'heure pour le passage à la nouvelle année. Dans 5 minutes... Qu'est-ce que vous avez ? Moins de quart, ma chère. On y va ? On y va ? On tient la rideau. OK ? On y va ? Oui. À 55, ça va commencer. OK. Madame Médina et les autres clients ont maintenant rendez-vous sur la terrasse avec, pour patienter jusqu'au 12 coups de minuit, un spectacle privé. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ? Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, s'il vous plaît ? 5, 4, 3, 2, 1... Happy New Year, everybody ! Pour ces clients fortunés, 2015 commence tout en douceur. Au même moment, tout le personnel se retrouve en cuisine pour la traditionnelle bise du nouvel an. Ainsi qu'une coupe de champagne, bien méritée. Bien aligné, bien aligné. La rigueur, juste. La rigueur. Jusqu'au mois d'avril. Musique